Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CYP TV, ici en direct du Parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Nous recevons sur ce plateau M. Khater Yassine, General Manager de Rotoblas. Bonjour. Bonjour Tarek, bonjour. Alors, belle satisfaction, je pense, par rapport à votre expérience du salon. Oui, aujourd'hui, hier, c'était super, donc on a reçu beaucoup de monde. Les visiteurs, ils étaient très satisfaits de nos prestations, donc un très grand salaire. Je félicite déjà les organisateurs pour le beau travail et j'incite tout le monde à venir dans les prochains jours. On est sur le week-end là, donc j'invite le monde à venir. Et en plus de ça, je félicite encore une fois les organisateurs pour leur travail. Écoutez, cela fait plaisir à entendre, comme vous pouvez le constater, nos téléspectateurs, une vraie satisfaction par rapport à cette édition qui marque son retour, après quand même 4 ans d'absence, il faut le dire. Et puis qui s'est délocalisé à El Jadida. Alors, on pensait que c'était un peu loin et finalement, non, tout le monde est d'accord pour dire que l'emplacement est adéquat et particulièrement bien choisi. Bien sûr, justement, parce que là, nous, le secteur bâtiment, c'est très large, il y en a beaucoup de prestataires, il y en a beaucoup d'intervenants. Donc, le salon, c'est un salon très important pour nous en tant que Marocains, en tant que prestataires sur le marché. Donc, c'est sûr qu'on va recevoir du monde partout du Maroc. Tant mieux. Alors, Rotoblas, parlez-nous un peu de votre cœur d'activité. D'accord. Donc, Rotoblas, c'est une multinationale italienne. Donc, elle est basée au nord de l'Italie, aux montagnes des Alpes. Donc, Rotoblas, elle est instaurée au Maroc depuis maintenant 5 ans. Donc, nous, nous opérons sur le marché de la construction en bois. Donc, tout ce qui concerne les accessoires de fixation, l'étanchéité, l'isolation acoustique, ainsi que les bandes adhésives et les membranes, les pare-vapeurs et les pare-pluies. Donc, nous, nous travaillons généralement avec les constructeurs et les poseurs de pergolas, de chalets, de villas en bois. D'accord. Ça, c'est notre première activité. Donc, la deuxième ligne d'activité, c'est la sécurité et l'antichute. Donc, nous opérons généralement tout ce qui concerne la protection antichute, les travaux en lenteur, les lignes de vie, les points d'ancrage, ainsi que les équipements de protection individuels et collectifs. Alors, Rotoblas, aujourd'hui, vous êtes un acteur. Tous vos produits sont issus de cette marque italienne, c'est ça ? Exactement. Donc, c'est une marque italienne, fabrication italienne. Et donc, le marquage, on va bénéficier, bien sûr, du marquage CE et ainsi de la bonne qualité des produits fournis. Alors, les Italiens sont assez présents sur ceci. On a reçu pas mal d'acteurs, justement, vous pourrez découvrir dans nos entretiens, avec des opérateurs du secteur du bâtiment basé en Italie qui sont venus aussi ouvrir le marché. Est-ce que le marché, aujourd'hui, marocain, est un marché en expansion dans votre secteur ? Justement. Donc, nous, notre objectif en tant que multinational ici basé au Maroc, c'est déjà de mener le projet de la construction du bois. C'est-à-dire que nous, nous voulons faire agrandir le secteur bois, c'est-à-dire pousser les gens à utiliser le bois, à construire avec du bois. Comme ça, nous, on va passer de la construction traditionnelle avec le béton et les autres matières vers le bois. Donc, nous, maintenant, on est dans le côté préservation de la nature, donc le côté, l'effet de serre, maintenant, qui augmente. Donc, le choix du bois, c'est des bois qui sont des bois en provenance d'où, exactement ? Donc, des forêts, bien sûr, parce que là, la forêt, c'est notre première source de bois. Mais quand on se bat, alors, on va être assez pragmatique, mais quand on se bat contre la déforestation, l'engagement contre la déforestation, est-ce que ce sont des forêts qui sont adaptées pour fournir ce type de bois ? Ce que je veux dire par là, c'est que, fais attention, c'est que, il ne faut pas que tu montres que le fait, on parle de déforestation, c'est du bois qui est fait pour le... Oui, oui. Il y a de la plantation, c'est contrôlé, tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je comprends ? 3, 2, 1. Donc, justement, par rapport à cette source du bois, compte tenu des enjeux aujourd'hui, des défis climatiques, où les gens sont quand même soucieux contre la déforestation, quelles sont les perspectives qu'aujourd'hui, Rotoblas respecte, pour respecter aussi cet environnement ? Justement, justement, monsieur Tariq, parce que là, nous, on ne parle pas d'une déforestation complète des forêts, mais plutôt, c'est un, comment dirais-je, là... Je pense qu'on va couper cette partie, on ne va pas parler de... Non, mais c'est juste que je dois formuler la phrase qui... Non, on va enlever cette partie, on ne va pas prendre le risque de parler de ce produit, on va parler du produit. Ok, c'est bon. Alors, on continue. Donc, pour la caméra, on enlèvera cette partie de forestation. Donc, quelles sont, en gros, toutes les utilisations pour le secteur du bâtiment ? Et pourquoi est intéressant de choisir le bois aujourd'hui ? Est-ce que c'est une tendance qui revient aujourd'hui ? Justement, donc, pour le bois, donc, c'est maintenant, c'est la tendance, donc, écologiquement parlant, donc, c'est un moyen de préserver la nature, déjà, parce que le bois, donc, c'est une consommation basse de l'électricité, des moyens de chauffage, puisque le bois est utilisé généralement pour, déjà, diminuer la facture électricité. En plus de ça, si on utilise les moyens et les produits, bien sûr, que Rotoblast fournit pour ses clients, donc, on va, déjà, réduire la facture électricité, réduire les émissions de carbone, et comme ça, donc, on peut préserver la nature. Donc, Rotoblast, généralement, fournit tous les moyens de protection du bois, ainsi que les moyens pour les accessoires de fixation à long terme. Donc, on ne parle pas des accessoires, donc, juste pour des années, mais on parle des bâtiments qui durent à vie. Donc, maintenant, dans les pays européens, à l'Australie, aux États-Unis, donc, la tendance, maintenant, c'est la construction en bois, les constructions, comme on dit en anglais, du glue lamp, on vient du lamellé collé, ainsi que du CLT. Très bien. Votre présence sur le Maroc, vous êtes présent où, à Casablanca ? D'accord. Donc, pour le Maroc, nous, on est présent à Casablanca, précisément, boulevard Zartoni. Donc, je vous invite, j'invite tous les clients à nous visiter là-bas. Boulevard Zartoni, à Casablanca ? À Casablanca, c'est en face de Sahem, après le Twinsenda. Et nous, maintenant, actuellement, on a notre stock sur le marché, parce qu'avant, on n'avait pas le stock, on fait des importations sur commande. Mais, actuellement, nous avons notre stock sur le marché, donc, on peut être plus proche, plus rapide, bien sûr, pour nos clients. Et, en plus de ça, plus le produit, on a le côté service, on a notre équipe commerciale qui se déplace chez les clients pour leur donner conseil, techniquement parlant et aussi commercialement parlant, parce que c'est très important. Notre produit, il est un peu technique, mais on a assuré cette partie pour assurer l'assistance et le conseil pour les clients marocains. Très bien, M. Khatir Yassine, merci pour Rotoblast, présent. D'ailleurs, vous avez pu voir les images, justement, diffusées de votre espace, d'exposition. On vous trouve où exactement, le lieu ? Donc, sur l'espace, c'est le hall A, 13C. 13C, voilà, vous avez jusqu'au 27 novembre pour découvrir Rotoblast. Merci beaucoup, merci.